On peut commencer par le refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de révision, puissais-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de révision, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de révision, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme Geshe-la n'a pas couvert beaucoup du texte que nous sommes en train d'étudier, je vais revoir un petit peu quand même ce qu'il y a et je vais vous proposer si vous avez des questions. Je pourrais essayer de répondre aux questions. C'est ça qu'on avait dit ? Juste, bon, j'ai revu un peu mes notes. Bon, bien sûr, Geshe-la fait un discours sur un peu la motivation, ne pas perdre son temps, la précieuse renaissance humaine. Comment, en fait, les gens, ah, ils sont fous parce qu'on a gagné la Coupe du Monde. Mais en fait, c'est nous qui devrions célébrer chaque jour d'avoir gagné cette précieuse renaissance humaine qui est ô combien plus importante. Donc ensuite, il a repris un peu la description qui est donnée aussi dans le livre. qui est à partir de la page 35 des 72 000 canaux et comment, à l'heure de la mort, les vents se rassemblent dans les canaux et rentrent par l'extrémité supérieure et inférieure. Et les gouttes blanches et rouges, les nœuds, finalement, de la couronne et de la roue du nombril qui s'ouvrent pour lâcher, pas pour lâcher, mais pour laisser descendre, finalement, la goutte blanche qui se trouve à la couronne et aussi relâcher, disons, ou permettre à la goutte qui se trouve, la goutte rouge, de remonter au niveau du cœur. Donc, il a redécrit ça. Et donc, comment, en fait, les vents des 72 000 canaux se résorbent à droite et à gauche, dans les canaux de droite et de gauche. Donc, là, je l'y mets, note, en dépendant de la pratique, on mobilise les vents dans les canaux. On peut atteindre l'éveil à une existence sur ce corps pourvu des six éléments. À la mort, les vents des 72 000 canaux se résorbent dans les canaux latéraux, à droite et à gauche, qui se dilatent. L'une de la couronne et donc de la partie inférieure se défont. Les roues s'ouvrent et les gouttes blanches et rouges vont se déplacer au cœur. Et quand ces canaux latéraux sont vides, ils se relâchent et ça veut dire que les nœuds se relâchent aussi, la roue du cœur s'ouvre. Les deux gouttes s'absorbent dans le boîtier, le goutjar. Et dans les deux gouttes indestructibles qui sont au cœur. Toutes les consciences grossières sont dissoutes et c'est l'esprit le plus subtil, la clair-lumière de la mort, qui est l'issue du processus en huit dissolutions. Donc c'est la conscience extrêmement subtile qui fait cette expérience de la clair-lumière de la mort. Et chez un individu ordinaire, cet état peut durer jusqu'à trois jours. Donc là, j'ai un doute. Je voulais demander à Géchella et je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas pensé à lui demander. Je lui demanderai ce soir, on dit ça, que les êtres ordinaires, ils restent pendant trois jours, mais ils ne restent pas pendant trois jours dans la clair-lumière, puisque c'est des êtres ordinaires. Comme je vous disais hier, la clair-lumière, elle se produit de façon naturelle, mais quand on n'est pas entraîné, on ne la reconnaît pas, forcément. Il faut s'entraîner justement pour pouvoir la reconnaître et pour pouvoir s'absorber dans la clair-lumière et pour pouvoir méditer. C'est comme ça qu'on appelle ça Tugdham. Tugdham, c'est les pratiquants faits au moment de la mort qui restent en méditation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans qu'il n'y ait plus aucun signe clinique. La mort clinique est déclarée, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus d'activité, mais la conscience est toujours dans le cœur, dans le corps. Et en fait, ils sont absorbés en méditation dans la clair-lumière. Mais là, quand on dit que les individus ordinaires, cet état dure trois jours, en effet, on dit qu'après l'arrêt de la respiration, un individu ordinaire, la conscience peut encore être dans le corps pendant trois jours. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas toucher. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le cas, mais c'est possible. Mais ça ne veut pas dire non plus, ce n'était pas clair ce matin pendant l'enseignement, pour moi en tout cas. Je pense que ça ne veut pas dire que la personne est dans la clair-lumière pendant trois jours, si c'est une personne ordinaire. Donc, c'est un point, je voulais préciser ça avec Géchela. Donc, quand la conscience sort du corps, à la fin de la dissolution, la conscience très subtile est au cœur. Et à partir de là, elle va quitter le corps, se séparer du corps et rentrer dans l'état intermédiaire. Et c'est ça, la mort. Et quand la conscience sort du corps, les deux gouttes s'inversent. La blanche est au-dessus, la rouge est au-dessous. Et elle s'inverse, c'est-à-dire la blanche descend, la rouge monte. Et des fluides sortent de la narine ou de l'organe secret. Et là, Géchela a parlé des signes de la mort. Il y a des signes qui montrent, par exemple, si quelqu'un, comme c'est possible que quelqu'un reste pendant trois jours, une fois la respiration est terminée, la conscience peut rester encore trois jours pour une personne ordinaire, c'est important de ne pas enterrer la personne ou de ne pas l'incinérer si la conscience est toujours là. Et donc, il y a des signes qui montrent que la conscience a quitté le corps. Et donc, un des signes, c'est qu'il y a les liquides qui sortent. Comme la goutte rouge est montée, en fait, on dit, elle monte. Et un des signes de la mort, lorsque la conscience a quitté le corps, c'est qu'il y a un peu de sang qui sort des narines, une goutte de sang des narines, ou alors du fluide, du fluide de l'organe sexuel, en fait, qui coule. Fluide blanc, mais bon, je le disais, ce n'est pas toujours le cas, ça dépend aussi de si la personne a été très malade, ou ce n'est pas toujours le cas, ou ça peut être juste un peu d'eau ou de fluide qui sort de la narine. Ça, c'est un des signes. Les autres signes, c'est la chaleur. Tant que la conscience est dans le corps, il y a un peu de chaleur au niveau du cœur. Et donc, en posant sa main au niveau du cœur, quand on dit le cœur, c'est le chakra, ce n'est pas le cœur ici. Et s'il y a encore un petit peu de chaleur, ça veut dire que la conscience est toujours là. Si c'est tout froid, ça veut dire que la conscience n'est plus dans le corps. Et aussi, un autre test, c'est que si vous pincez, quand la conscience est toujours dans le corps, l'élasticité est toujours là, comme quand on est vivant. Mais si la conscience n'est plus dans le corps, il n'y a plus d'élasticité, ça veut dire que la peau reste comme ça. Ensuite, il a parlé de l'interprétation. Pourquoi on l'appelle la goutte indestructible dans le cœur ? Et donc, quand on parle indestructible, une interprétation, c'est parce qu'elle dure jusqu'à la mort. C'est quelque chose qui vient à partir de la conception, de l'être jusqu'à la mort, elle dure. Une autre interprétation, c'est que cette goutte, c'est le siège de la conscience et du vent extrêmement subtil. Et que, en fait, cette conscience et ce vent extrêmement subtil, c'est ça qui continue de vie en vie et qui ne se détruit jamais. Et donc, ces éléments, la conscience et le vent extrêmement subtil, se prolongent. Leur continuum n'a pas de limite et perdure. Et donc, en même temps, je l'ai bien expliqué, que ce n'est pas quelque chose qui est permanent, dans le sens où c'est quelque chose qui change à chaque instant, mais le continuum, c'est ça qui quitte le corps et qui va dans le bardo, l'état intermédiaire, et qui continue de vie en vie. Dans ce sens, c'est indestructible. Ensuite, Géchela a parlé du processus de la mort avec les 25 éléments qui se résorbent. Et il a parlé simplement des deux premières dissolutions. Et donc, je vous avais suggéré, en fait, ce Géchela, parce que je dis à Géchela, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi ? Je me suis un peu plainte. Parce que je lui dis, c'est bien tout ça, mais vous n'avez pas vraiment avancé dans le texte. Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi ? D'accord, la précieuse renaissance humaine, on peut toujours méditer, mais... Je dis, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous avez des questions, par exemple, pour les groupes de discussion, comme ça ? Géchela a dit très justement, d'ailleurs, il a dit, mais vous pouvez lire à la suite, parce que c'est toujours bien, de toute façon, de lire. Vous avez déjà une avance, en fait. C'est toujours bien de lire la suite et demain, vous aurez l'enseignement. Donc, vous avez déjà quelque chose. Et c'est ce que vous avez fait ? Oui. Peut-être certains d'entre vous l'ont fait, pas tout le monde ? D'accord. Donc, dans un sens ou dans l'autre, c'est comme vous voulez. Et je vous avais donc... Oui, par l'or ? Vous avez noté deux erreurs. OK. Donc, tu vas prendre le micro et tu vas le... Tu vas dire ça dans le micro. Notez deux erreurs dans le livre. Votre groupe, d'accord. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi, bon. D'accord. Quelqu'un a noté ? À la page 42, tout à fait en gros, on parle du signe extérieur, de l'évanouissement de ces cinq facteurs qui consistent en l'apparence d'une vision dénommée semblable à délution. Et c'est le signe intérieur, en fait. Oui, je l'ai corrigé, là, d'ailleurs, moi aussi. En haut de la page 42, ce n'est pas le signe extérieur, c'est le signe intérieur. C'est ça que tu dis ? Oui. D'accord. C'est... C'est ça ? Alors ça, c'était 42 en haut, c'est ça ? Oui. D'accord. Bon, je l'ai cette correction, moi, déjà. Et puis après... Vas-y, dis-le dans le micro, s'il te plaît, Yves. 41 en bas. 41 en bas, c'était lequel ? De la dissolution des odeurs incluses dans le continuum, mais l'incapacité de sentir les odeurs. Non, je ne sais pas. Ça, c'est extérieur. Ça, c'est extérieur. Oui. Le signe extérieur de la dissolution des odeurs incluses en notre continuum est l'incapacité de sentir les odeurs agréables et désagréables. Ça, je pense que c'est extérieur. Oui, c'est marqué extérieur dans les autres tableaux aussi. Oui. Mais c'est à la page suivante, après, 43, quand on parle de la Terre, les éléments, quelle est l'interprétation du terme dissolution ? Oui. Dans l'exemple qui est donné, la Terre se dissolvant en l'eau signifie que la capacité du vent liée à l'élément air d'agir en tant que base de la conscience décline. En fait, c'est la capacité du vent liée à l'élément air qui décline. Et après, on dit que c'est la capacité du vent liée à l'élément eau qui devient prédominante. Alors, écoute, tiens, je vais lire pour bien voir. Je vais lire le paragraphe, là. On s'en va voir ensemble. Et puis, c'est quelque chose dont Echela a parlé aussi. Quel est le sens du terme dissolution ? Parce qu'en fait, dans les deux premières dissolutions, on décrit... Donc, vous avez vu, j'ai quitté la pièce parce qu'on avait oublié d'imprimer le tableau, qui est quand même très important. Donc, ce tableau... Pardon, ce n'est pas celui-là. Ce tableau... En fait, j'avais oublié d'imprimer. J'y avais pensé, mais j'avais zappé complètement. Et là, je me suis dit, il va faire tout ça, il va tout faire, il faut quand même avoir le tableau. C'est maintenant ou jamais. Et donc, je n'ai pas pris le meilleur tableau, peut-être. Et vous voyez que dans ce tableau, n'apparaît pas très clairement les éléments terre à la première dissolution et air à la quatrième. Je le dis aussi pour les personnes qui sont derrière la caméra. Donc, terre... Et je pense que Françoise a dit qu'elle a envoyé le... Pour les personnes qui ne sont pas dans la salle, elle a envoyé le tableau. Donc, la première dissolution, c'est terre et la quatrième, c'est air. Et puis, il y a aussi, en fait, à la cinquième dissolution, c'est les 80 conceptions et la vision blanche, vide, clair, inondée de lumière blanche. Donc, là, à chaque dissolution, il y a les éléments, les agrégats, tout ça qui se dissolvent. Il y a des signes extérieurs et des signes intérieurs. Les signes intérieurs, c'est les visions. Et donc, Echela, ce qu'il a dit, c'est que quand on médite sur le processus de la mort, nous, la façon dont on médite sur le processus de la mort, par exemple, quand on fait l'atelier sur la mort et la fin de vie que je fais souvent, on fait principalement les méditations du Lamrim sur la mort. Et on fait aussi, on fait, et ça, je voulais le faire avec vous, peut-être un soir, c'est mieux que le matin, on fait la méditation sur les dissolutions. Mais on fait la méditation, la façon dont on fait la méditation, c'est qu'on meurt et donc on visualise aussi, on imagine aussi les signes extérieurs, les signes intérieurs. En fait, on fait tout. Mais ce que disait Echela, c'est que quand on médite sur le processus de la mort, sinon, lui, Echela, il rigolait quand je lui dis qu'on faisait tout. Parce qu'eux, en fait, dans le tantra, et pas forcément rien que dans le tantra, mais se familiariser avec le processus de la mort, c'est surtout se familiariser avec les signes internes. Parce que la personne qui est en train de mourir, son expérience, c'est ça, surtout, les signes internes qu'il faut reconnaître. Et donc, l'expérience, c'est ça, c'est de méditer. Et donc, il a dit, quand on médite, on se dit, d'abord, la terre s'est dissoute dans l'eau et le mirage apparaît. Et on médite sur l'apparence du mirage. Ensuite, deuxièmement, l'eau s'est dissoute dans le feu, l'élément eau s'est dissout dans l'élément feu, et apparaît, c'est la vision de fumée qui apparaît. Et on médite sur une vision de fumée. C'est comme ça qu'on médite. Et donc, il a donné l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire, se dissout, se dissoudre ? Ça ne veut pas dire que la terre se dissout dans l'eau ou que l'eau se dissout dans le feu, ce n'est pas ça. Mais ça veut dire que, comme un élément perd sa force, comme, en fait, les vents qui sous-tendent le fonctionnement de cet élément, ces vents se dissolvent, comme les airs se dissolvent dans les canaux. Lorsque le vent se dissout, en fait, les fonctions qui reposent sur ce vent s'arrêtent aussi. Et donc, les éléments, ils fonctionnent aussi à partir des vents. Et donc, quand les vents se dissolvent, l'élément ne fonctionne plus. et l'élément diminue parce que le vent n'est plus présent et l'autre devient plus évident. Donc, l'élément de terre diminue jusqu'à disparaître et c'est l'eau qui devient plus évident, plus proéminent. C'est ça que ça veut dire. Donc, ici, dans le livre, je vais le lire comme ça, on va voir à propos de la manière dont chaque élément se dissout dans le suivant. La capacité de l'air associé à l'élément précédent, dans la séquence terre, e, feu et air, d'agir dans la capacité de l'air associé à l'élément précédent, d'agir comme base de la conscience, se rétracte et la capacité du suivant d'agir ainsi devient plus manifeste. Ceci est appelé dissolution de l'élément précédent en l'élément suivant, mais il ne s'agit pas de la transformation d'un élément en un autre. La terre se dissolvant en l'eau signifie que la capacité du vent liée à l'élément air d'agir en tant que base de la conscience décline et que la capacité du vent liée à l'élément eau par cela devient prédominante. Ainsi, puisque ceci est semblable au transfert de capacité de l'élément antérieur dans l'élément suivant, il est dit que la terre se dissout en l'eau, bien que la terre ordinaire ne soit pas absorbée en l'eau ordinaire. Cette explication s'applique également aux autres dissolutions. Je pense qu'il n'y a pas de problème ici. La terre se dissolvant en l'eau signifie que la capacité du vent liée à l'élément terre d'agir en tant que base de la conscience décline et que la capacité du vent liée à l'élément eau par cela devient prédominante. Donc, remplacer air par terre. Exact. Voilà. C'est bon. Je n'avais pas vu. D'accord. Donc, c'était ça l'erreur. D'accord. Très bien. Sinon, il y avait des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Ne soyez pas timides. Si vous avez des questions. Oui, moi j'ai une question. Ce n'est peut-être pas important, mais on parle de roux, de chakras, de plexus. Tout ça, c'est considéré comme des équivalents dans ce texte. Roux et chakras. Plexus, c'est différent. Le plexus, c'est ici en fait. C'est quoi le plexus ? C'est ça le plexus. En anatomie, on parle de plexus. Normalement, on parle de chakras ou on parle de roux. Plexus, tu le vois là ? Ah oui. Plexus, c'est autre chose. Oui, Anne, prends le micro si tu veux. Ça m'évoque, comme par exemple, on dit la roux ou le chakra du nombril, on va dire la roux ou le chakra du plexus. Oui. Ça m'évoque ça. Oui, je ne sais pas, il faut voir, si on parle de plexus, il faut voir dans quel cadre. Après, les chakras, donc c'est... Hier, Geshe-la, il a énuméré parce que... Différentes descriptions, les chakras sont un peu différents, parce qu'il y a des chakras principaux. Et après, si on décrit un peu plus dans les détails, il y a des chakras un peu intermédiaires. Mais on ne les évoque pas tout le temps, tous. Hier, Geshe-la a dit, donc, la couronne, la gorge, le cœur, le nombril et l'endroit secret. Après, quelquefois, il y en a plus. Quelquefois, il y a peut-être un, justement, au plexus. Et puis, il y en a un aussi entre le nombril et l'endroit secret. Et là, il y en a un autre aussi. Oui, en fait, il y en a deux, là. Je ne sais pas trop. Sous le nombril, quelquefois, il y en a deux. Il y en a un, l'organe secret, et puis il y en a un un peu plus haut, je crois. Hein ? L'endroit secret, oui. Et bon, mais là, on n'en a pas parlé. Alors, après, plexus, je ne sais pas si... Plexus, il faudrait voir le contexte pour pouvoir dire... Oui. C'est où ? Dis-nous la page. Oui. Page 18. Il y a le mot plexus. Ah, le plexus solaire, voilà. Ah, voilà. Au niveau des concentrations de canaux se trouvent des gouttes rouges et blanches, dont dépendent la santé physique et mentale. La goutte blanche est propondérante au sommet de la tête et le rouge au plexus solaire. Oui, en effet. Normalement, c'est où le plexus solaire ? Donc, ça, c'est un peu bizarre parce qu'on a dit au nombril. Oui, le plexus est là. Oui, donc, on nous dit que le plexus, ce n'est pas au niveau du nombril et c'est ce qu'on pense bien. C'est plutôt ici. Donc, derrière l'estomac, derrière l'estomac, oui. Donc, je ne sais pas pourquoi il faudrait voir... Ça, c'est la préface de Jeffrey Hopkins. Je ne sais pas pourquoi il dit plexus. Mais bon, il ne faut pas trop s'y attacher, je crois. C'est clair que la goutte blanche est prépondérante. La rouge, c'est au niveau du chakra du nombril. Voilà. Deux doigts, on dit deux doigts, oui. Tu as une question ? Tu veux dire ? Prends le micro, s'il te plaît. Non, le chakra du cœur, c'est là. Ce n'est pas vraiment le plexus. Le plexus, c'est là, non ? C'est plus bas. Le chakra du cœur, c'est au milieu de la poitrine, entre les deux seins. Après, moi, je ne le situe pas là, le chakra du cœur. Je le situe là. Après, le plexus, il est plus bas. Et je ne vois pas pourquoi c'est écrit le plexus solaire là. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, en laissant tomber. Je ne sais pas pourquoi. Puisque c'est évident que la goutte blanche est prépondérante au niveau du nombril. Voilà, de ce chakra-là. blanche, blanche, rouge, pardon, rouge, rouge. J'avais une question sur les cinq sagesses fondamentales. Fondamentales, ce n'est pas équivalent de supérieurs ? Non, fondamentales, ça veut dire primordial, je pense, plutôt. Non, sagesse supérieure, c'est la sagesse qui réelge la vacuité. Donc, si sagesse fondamentale, tu n'as pas l'air d'accord, Anne ? Non ? Moi, je disais primordial. Primordial, ça veut dire un peu, par exemple, cet esprit, je ne sais pas comment on dit l'esprit très subtil, c'est l'esprit primordial, comment ça a été traduit ? N'yuxem, hier, l'esprit premier, naturel, primordial. Et donc, ici, la sagesse, ça m'évoque la même chose, mais je ne sais pas, il faudrait voir ça, je ne peux pas te dire exactement. Non, elle a dit supérieure, je ne pense pas. Est-ce que vous avez noté la sagesse supérieure ? Qu'est-ce que vous avez noté dans vos notes ? Bon, c'est autre chose. Quand on dit sagesse supérieure, on fait appel à la sagesse qui réalise la vacuité. Ici, sagesse fondamentale, il faut voir, je ne suis pas sûre, en fait. Il faudrait voir le terme, je peux regarder pour demain, voir le terme tibétain et à quoi... Pour moi, ça évoque ça, ça évoque primordial, c'est-à-dire quelque chose de naturel qui est là depuis le début, mais je ne suis pas sûre. La sagesse supérieure, c'est différent. Toi, tu l'as eue. Mais bon, ce n'est pas parce qu'elle a dit que c'est ça. Normalement, quand on parle de sagesse supérieure, on parle de la sagesse qui réalise la vacuité. C'est la traduction de Valérie. Il y en a d'autres traductions. Donc, c'est plus particulièrement la sagesse qui réalise la vacuité. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas la même chose. Donc, oui, ces sagesse, elles sont décrites à chaque étape. Mais bon, je peux rechercher ça, c'est la sagesse fondamentale. Vous avez d'autres questions ? Oui. Une remarque juste pour dire que page 51, il est dit exactement « La plupart des humains ordinaires demeurent trois jours en la claire lumière ». Là aussi, c'est dit. Après quoi, les signes constituants blancs et rouges se produisent. Et il y a un nota bene en 35. Et ça fait référence à un texte, apparemment. Alors, la plupart des humains ordinaires demeurent trois jours en la claire lumière, après quoi les signes des constituants blancs et rouges se produisent. Donc, il y a une note, c'est ça, qui dit… Vous avez regardé, non ? Oui. Lausanne-Londro, instruction sur les phases de développement et d'accomplissement de Barava. Voilà. Un peu de sang et d'humeur constituant les portions rejetées des gouttes qui sont dissoutes au niveau du cœur, s'écoulent du nez et ou de l'organe sexuel. Donc, c'est à voir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais vérifier avec Géchela. Je vais voir. Bon, en tout cas, demeure trois jours dans la claire lumière, c'est un peu bizarre. Ou alors, ils y sont, mais ils ne reconnaissent pas. Parce que sinon, quelle est la différence entre les humains ordinaires et les autres ? Donc, c'est à clarifier. Oui. Tu prends le micro, s'il te plaît, oui. Merci. Oui, donc, on a évoqué ça dans le groupe. On s'est posé la question. À la page 34, il est écrit là, « Le constituantère se réfère aux éléments solides du corps, tels que les os, la peau, les ongles, etc. » Et ensuite, à la fin, les canaux sont les veines, artères, vaisseaux, les trajets nerveux, etc., au travers duquel s'écoule le sang, la lymphe, la bile, l'air, et ainsi de suite. Et les gouttes sont des fluides essentiels circulant dans les canaux. Mais moi, je n'avais pas compris que les canaux dont on parle, qui sont les canaux subtils, bleus, blancs, rouges, à droite, à gauche, et qui font des nœuds au niveau des chakras, que ce soit les mêmes. On a trouvé un peu bizarre qu'on appelle les artères, les veines et les canaux lymphatiques des canaux. Ce n'est pas le même sens. Ce n'est pas la même chose. Alors, voyons, je relis là. Oui, dans ce paragraphe où c'est écrit petit, les canaux... À propos du constituantère. Je le vois, je le vois. Donc, le constituantère, c'est-à-dire l'élément, l'élément eau, le constituant eau, le constituant feu, le constituant air, ensuite les canaux et les gouttes. Donc, les canaux sont les veines, artères, vaisseaux, les trajets nerveux, au travers duquel s'écoule le sang, la lymphe, la bile, l'air, et ainsi de suite. Oui, ce n'est pas non plus ce que j'avais compris. Non, ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que c'est dommage qu'il ait utilisé le même terme, quoi, canaux pour les... En fait, non, parce que... Non ? Ah oui. Attends, une seconde. Parce qu'en fait, quand on parle des étapes... Je reviens, le contexte, voir le contexte. Il parle des étapes de la mort et les humains de ce monde, nés de la maîtrise, sont dotés des six constituants. Et donc, il explique ces six constituants-là. Moi non plus, je n'avais pas compris. Je pensais que les canaux, c'était quelque chose de subtil. Du corps subtil qui ne sont pas le corps grossier. Et donc, en effet, ce n'est pas... Ce n'est pas approprié. Je ne sais pas, il faut éclairer, voir. Je vais en parler à Géchelle pour voir. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et sinon, qu'est-ce que tu disais, toi, page 35 ? Le corps subtil, voilà. Ça en est d'autres. Oui. Donc, le corps grossier est composé des éléments et leurs dérivés. Le corps subtil comprend les canaux, les airs, les gouttes blanches et rouges. Attends, je lis tout, là. Excusez-moi. Deux minutes. Ensuite, le corps très subtil et le vent servant de monture à l'esprit de clair-lumière. Donc, le corps subtil, les canaux, les airs et les gouttes. En ce qui concerne les canaux, c'est ça, tu dis ? Les canaux du corps subtil. Le canal central monte du corps au sommet de la tête et descend jusqu'au point situé entre les sourcils. Depuis le cœur, il redescend jusqu'au centre du vagin ou de la tête du phallus. Sur la gauche et la droite du canal central, s'en trouvent deux autres. Donc là, il ne parle en fait que des trois canaux. Mais en fait, les canaux du corps subtil, c'est plus que ça. C'est 72 000 canaux. Oui, c'est possible. Donc, je vais voir. C'est possible. Oui, sûrement. C'est fort possible que... Quand on parle des six éléments, des six constituants, on parle de quelque chose de grossier. Et quand on parle des canaux subtils, du corps subtil, c'est quelque chose de plus subtil. Mais je vais quand même voir avec Ishella parce qu'en fait, normalement, il a le texte. Voir avec le tibétain. Mais bon, ça se comprendrait comme ça, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre les canaux subtils et les canaux grossiers ? Parce que la vie est soutenue par ces canaux subtils. Oui, de toute façon, c'est sûr qu'il y a une corrélation entre le corps subtil et le corps grossier. Ça, c'est sûr, puisque le corps subtil, il couvre le corps. Quand on dit subtil, comme le canaux du corps subtil, si c'est subtil, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas les veines, quelque chose de grossier, du corps grossier. Donc, ça doit être différent. Après, c'est sûr qu'une corrélation, oui, tout est en corrélation. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre ces deux ? C'est à voir, oui. Parce qu'on parle des consciences grossières et des consciences subtiles. Que les consciences grossières, petit à petit, s'éteignent, disparaissent pour réintégrer les consciences plus subtiles. Mais les consciences grossières, elles ne fonctionnent pas dans le corps grossier. Les consciences grossières... En fait, les consciences grossières et subtiles ne sont pas séparées. Donc, elles sont ensemble. Donc, elles sont dans le corps subtil. Oui, sûrement que c'est ça, la différence. Vous avez d'autres questions ? Oui, prends le micro, si tu veux. C'est par rapport, en effet, à le temps pour que la conscience parte du corps. Oui. Parce que si, par exemple, une personne est enterrée avant que la conscience parte du corps, qu'est-ce qui se passe au niveau de la réincarnation ? Si elle est enterrée avant que la conscience sorte, si elle se réveille, elle risque d'avoir un gros cauchemar. Et de mourir dans des conditions assez atroces. Non, quand on meurt. Oui. Il y a les trois jours où il ne faut pas toucher le corps parce que la conscience... Si la conscience est là, il ne faut pas toucher, oui. Oui. Mais, bon, chez les bouddhistes, on respecte. Mais, par exemple, dans d'autres religions, parfois, les enterrements se font rapidement. Alors, si la conscience n'est pas sortie du corps, qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que je te dis. Si la conscience n'est pas sortie du corps, qu'est-ce qui se passe au niveau de la réincarnation ? Mais il est mort, quand même. Mais il n'est pas mort si la conscience n'est pas sortie du corps. Si la conscience est dans le corps, la personne n'est pas morte. Ça veut dire qu'elle va mourir à un moment donné. Dans un moment donné, la conscience va quitter le corps. Et ça se passe comme dans un cas de mort. La personne meurt. Et dans la réincarnation, c'est comme... Je ne vois pas trop le but de ta question. Je croyais qu'après la mort, il y avait encore que la conscience ne partait pas tout de suite. Non. Quand la conscience quitte le corps, c'est la mort. Voilà. Mais ce qu'on dit, c'est qu'après la mort clinique, ce qu'on appelle la mort clinique, c'est-à-dire lorsque... Bon, si vous regardez le processus de dissolution, à la fin de la quatrième dissolution, je crois, c'est que la respiration s'arrête. C'est la mort clinique. Mais le processus n'est pas terminé. Il y a la 6, 7, 8e dissolution. Ça veut dire que la conscience est toujours dans le corps. Tant que la conscience est dans le corps, la personne n'est pas morte. Même si cliniquement, on dit qu'elle est morte. Du point de vue de ce modèle, de cette explication, la personne, elle est vivante tant que la conscience est dans le corps. Mais à un moment donné, elle va mourir. Donc la conscience va quitter le corps. Après, quand on dit qu'il ne faut pas toucher pendant trois jours et que tous les bouddhistes font ça, ce n'est pas vrai non plus. Si vous parlez à Géchela, moi, j'ai souvent demandé parce que les gens disent, quand les gens entendent ça, ils disent, mais on ne peut pas garder le corps pendant trois jours. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, eux, ce qu'ils disent, c'est que s'il faut toucher le corps, il faut toucher ici, en fait, en premier. C'est ce qu'ils disaient. Il faut toucher au sommet de la tête en premier. Et puis après, tu peux toucher le corps. Et puis aussi, c'est dans le cas où la conscience n'est plus là. La conscience est encore là. Mais si la conscience a quitté le corps, il n'y a pas besoin de garder le corps pendant trois jours si la conscience est toujours là. Et bon, apparemment, on le voit parce que dès que la conscience... Ce n'est pas que j'ai beaucoup d'expériences, mais dès que la conscience quitte le corps, le corps change vraiment d'aspect. Il y a une odeur qui commence. On voit que c'est un cadavre. Et puis il y a une odeur. Et puis il y a tout le processus de décomposition qui commence tout de suite, en fait. Non ? Vas-y. Prends le micro. Oui, moi, je voudrais simplement dire... Parle bien dans le micro. Proche, oui. Oui, juste dire que le processus de décomposition, quelquefois, il commence déjà avant. Quand c'est une mort naturelle, où on n'a pas mis dans le... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de voir ça. C'est-à-dire que la personne, déjà, elle sent la mort. Il y a sa nécrose au niveau de la bouche, au niveau du tube digestif. Donc, la décomposition, dans le sens où on l'entend, nous, avec l'odeur, elle est déjà là. Et la personne, elle peut encore, pendant une journée, respirer. Mais par contre, elle peut être très belle une fois le souffle terminé. ce qui augure que la conscience est encore là. Et puis, d'un seul coup, elle devient cadavre. Il y a le teint qui change aussi. Il y a quand même des signes qu'on peut voir quand on connaît un peu. Sinon, oui, par rapport au temps que prend le processus, Géchelala a un peu dit que ce n'est pas fixé. Et nous, on a un modèle, ce modèle-là, mais dans la réalité, ce n'est pas forcément comme ça en ordre, avec un laps de temps particulier. Comme il disait, par exemple, il donnait l'exemple d'un moine qui allait voir le médecin, qui n'allait jamais chez le médecin et qui se dit, maintenant, il faut que j'y aille. Et puis, en fait, il lui a dit, tu vas très bien, mais il dit, mais moi, je vais mourir, j'ai déjà les signes. Donc, ça peut durer. On peut avoir les signes de la première dissolution, par exemple, même quelques jours avant. où ça peut se produire très rapidement. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Tout est très clair. Hein ? Oui, Colette, prends le micro. Micro, ici. Oui, à propos de cette conscience qui quitte le corps, je n'arrive pas à me souvenir de ce qui fait que la conscience quitte le corps, de ce qui détermine le moment, enfin, le départ de la conscience, c'est la séparation de la conscience avec le corps. Ça, c'est la première partie de ma question. Et la seconde partie, c'est, j'avais compris que lorsque quelqu'un mourait, il fallait, c'était bien de tirer les cheveux sur le dessus de la tête. C'est ce que je viens de dire. Pour aider... Ah oui, mais j'entends pas tout ce que tu dis. Non, mais c'est... Pour aider la conscience à s'échapper. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais... Mais quoi ? Est-ce que... Oui, moi, je n'ai pas su le faire pour ma mère, mais je l'ai fait pour mon père. Alors, la question que je me pose, c'est, au moment où je l'ai fait, c'est-à-dire de suite après la mort clinique, en fait, quand il a été déclaré mort par les médecins qui l'entouraient, est-ce que ça a aidé la conscience à sortir du corps par le haut ou est-ce que ça ne change rien ? Non, en principe... Est-ce que tu comprends ma question ? Oui, je comprends ta question. Oui, en principe, c'est bien d'avoir touché là. On dit, en fait, toucher, mais quelquefois... Ou tirer les cheveux, on dit. Mais en fait, faire la sensation là. Donc, c'est bien que tu l'aies fait. Donc, est-ce que ça veut dire que le fait de tirer les cheveux, là, comme ça, toucher là, ça active le processus de sortie de la conscience du corps ? Je ne sais pas si ça active le processus de sortie de la conscience ou si ça crée les conditions... Bon, ça, c'est une question qu'on peut poser. Pardon ? Ou si ça crée la condition... De sortir par la couronne plutôt que par le bas. Oui, ça crée la condition pour que la conscience sorte par la couronne. parce que c'est... Ah oui, ça crée la condition. Voilà, ça crée la condition pour que la... Ça ne veut pas dire que ça fait sortir... Ça n'est pas la cause de la sortie de la conscience. Non, c'est pas la cause de la sortie de la conscience. Merci. Mais ça crée la cause pour que la conscience sorte... Parce que... C'est important que la conscience se sorte par le haut du corps. On dit que d'après... Mais ça, on va avoir l'occasion d'en parler, je pense. D'après l'endroit d'où la conscience sort, ça détermine aussi l'endroit de renaissance. Et donc, c'est bien que ça sorte par le haut. C'est pour ça que quand on doit toucher le corps, on le touche ici en premier. Mais en fait, j'essayais de rebondir sur la question de Françoise. L'idée, c'était... Est-ce que ça peut éviter justement de faire ça ? Est-ce que ça peut éviter que quelqu'un qui est enterré rapidement soit enterré avec sa conscience qui est encore présente dans le corps ? Je ne sais pas. Oui, pour permettre à la conscience de sortir, pour s'assurer qu'elle soit sortie, c'est ça ? Oui, c'est ça. On peut demander ça, Géchela. Merci. Je vais lui demander. Merci. Je ne peux pas te dire exactement. Très bien. Je vous propose de rester là pour aujourd'hui. On va faire peut-être les dédicaces. On va faire les dédicaces. Page 91. Je vous rappelle quand même, on a une session le soir. Mais comme la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas là le soir. Mais ce soir, tant que j'y pense, on fera la session à 20 heures. Parce qu'en fait, c'est mieux à 20 heures au lieu de 20 heures 30. Comme ça, c'est un peu plus tôt. On peut finir plus tôt aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...